Merci d'être là officiellement, cet atelier DIY de Noël va vous proposer ce soir 7 belles recettes pour offrir de la douceur, offrir de l'amour à vos proches, offrir du fait main avec amour puis offrir de la santé aussi parce qu'on peut acheter plein de bébelles dans plein de magasins puis sur Amazon, moi aussi je le fais, zéro culpabilité, sauf que c'est le fun quand on fait des petites attentions qui viennent du coeur pour que les gens se gardent, prennent soin d'eux quand c'est fait avec les meilleures huiles essentielles au monde en plus, c'est efficace, ça ne fait pas juste sentir bon ça a des effets vraiment intéressants. Donc je voudrais vous présenter ce soir mes deux co-animatrices parce que je ne suis pas une grande adepte du DIY, j'aime ça faire quelques petites recettes simples mais tout le monde le sait, je me suis assumée, j'ai déjà fait mon coming out comme quoi ce n'était pas mon grand plaisir dans la vie, sauf que quand Noël arrive, des fois c'est le fun de s'arrêter pour faire quelques recettes bien choisies et donc, ça entre encore, je vais vous présenter mes collaboratrices à l'instant alors Jessie Vallée, Jessie si tu peux saluer, c'est elle qui a la tuque du Père Noël salut Jessie, et puis on a Marie-Ève qui a un beau sapin illuminé derrière elle, salut Marie-Ève donc on va s'alterner les recettes ce soir, je vais vous dire rapidement dans l'ordre pour que vous restiez avec nous jusqu'à la fin, il y a des recettes très faciles que n'importe qui peut faire, puis il y a des recettes, je dirais pas plus complexes qui demandent juste un petit peu plus d'étapes, mais qui sont accessibles peu importe que vous soyez débutante ou que vous êtes habituée du DIY donc on va vous montrer comment faire des petits chocolats délicieux, savoureux aux huiles essentielles que vous pouvez emballer dans des petits paquets cadeaux chouettes donc on va commencer avec cette recette-là, on va parler d'un sel de bain hydratant aussi puis plusieurs versions selon le mot dans lequel vous êtes quand vous trempez dans l'eau chaude on va parler de bombe respiratoire, pas bombe, mais bien baume si vous avez des gens autour de vous que vous savez que les enfants sont souvent malades qui ont besoin d'aide un petit peu durant la période froide pour avoir un meilleur système immunitaire donc le bombe respiratoire va être présenté par Marie-Ève je vais vous donner une petite technique vraiment simple pour créer avec les enfants des ornements qui sentent bon pour le sapin de Noël qu'on pourra envoyer aux grands-parents, eux autres ils se débrouilleront avec les ornements créés par les enfants donc une petite activité chouette à faire en famille Jessie va nous donner sa superbe recette de chandelle de soya parfumée 100% naturelle, sans danger quand on le respire il n'y a pas de produit chimique là-dedans, c'est fabuleux donc assez facile à faire aussi, un peu plus d'étapes mais vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très très chouette à offrir avec amour à Noël on va vous donner une recette d'exfoliant au café également pour récupérer votre marque de café et oui, ça peut faire un très très beau cadeau à offrir de donner un peu de vos déchets super écolo, super tendance vous allez voir, c'est vraiment une belle recette que Marie-Ève va partager je vais terminer avec un bon malèvre qu'on peut teinter ou pas style popsicle, creamsicle donc ça peut être très chouette aussi à faire pour soi, en quantité industrielle ou pour d'autres donc voilà, ça va ressembler à ça notre programme pour ce soir si vous avez des questions sur certaines recettes au cours de l'atelier n'hésitez pas à écrire dans le chat puis on va prendre les questions à la fin dans le fond ou peut-être au fur et à mesure selon comment on le filme mais n'hésitez pas à utiliser le chat si vous êtes nouvelle sur Zoom, c'est dans le bas de l'écran il y a une petite bulle de conversation vous cliquez là-dessus, vous écrivez votre question puis on va essayer d'y prendre au moment opportun est-ce que les recettes vont être envoyées à la fin? oui! si vous êtes sur la page de l'événement DIY de Noël on va mettre l'enregistrement de ce soir puis on va mettre aussi le PowerPoint qu'on va partager donc vous pouvez prendre des notes mais vous n'avez pas besoin de stresser non plus parce que je vais tout vous montrer par la suite voilà! donc comme ça vous allez mieux me voir j'aimerais quand même commencer en spécifiant si vous ne connaissez pas beaucoup les huiles essentielles que si vous voulez faire ces recettes-là c'est vraiment important d'utiliser la meilleure qualité d'huile essentielle puis pas un peu n'importe quoi qui a été dilué ou qu'on n'est pas sûr de la qualité parce que quand vous voulez offrir le meilleur aux gens que vous aimez il faut aussi choisir des belles huiles essentielles qui vont avoir des effets thérapeutiques sur leur santé c'est pour ça que moi j'ai choisi les huiles de Terra j'ai vu tout de suite dès les premières utilisations l'impact sur ma santé physique et émotionnelle et depuis ce temps-là j'ai rien trouvé qui arrivait même à la cheville alors maintenant je me consacre aux huiles de Terra et je soigne ma famille et moi-même avec ces huiles-là et la qualité elle est optimale, elle est garantie donc c'est vraiment avec ces huiles-là qu'on va travailler ce soir pour notre beau party de Noël est-ce que vous êtes prêts? est-ce que vous avez le goût de commencer avec une première recette? donc je vais partager mon écran je vais juste, je crois, Marie-Ève je vais te mettre, juste, pardon, je vais te mettre quoi animateur pour que si jamais il y a des gens qui entrent dans la salle de réunion tu puisses les ajouter même si je partage que ça ne me déconcentre pas merci! alors on va commencer à l'instant où sont mes recettes? ils sont juste ici donc on y va de ce pas alors partagez l'écran voilà donc DIY de Noël, vous connaissez la thématique de ce soir et voilà, cadeau fait main avec amour et puis est-ce que je suis capable de mettre sur le côté? je vais essayer comme ça va ou en haut? en haut ça devrait être encore mieux alors, ah oui c'est ça le petit hic voilà chocolat gourmand aux huiles essentielles la première fois que j'ai testé cette recette-là je n'en revenais pas comment c'était facile puis c'est là que je me suis dit peut-être que je peux faire du DIY finalement c'est vraiment une façon simple d'offrir quelque chose de fait à la main avec plein d'amour on apprécie toujours plus les recettes qui sont faites à la main donc ce que vous allez avoir besoin c'est tout simple vous allez avoir besoin d'un bain-bain-marie moi c'est ça qui me freinait à faire mes premiers chocolats je ne sais pas sûre de c'était quoi un bain-marie c'est une casserole d'eau chaude dans laquelle on peut mettre un bol en stainless qui flotte dans l'eau puis c'est suffisant donc vous allez avoir besoin d'un bain-marie d'une cuillère pour brasser et de petits moules en silicone là la clé c'est vraiment de choisir des jolis moules qui s'appellent des moules à glaçons moi j'en ai trouvé au Dolorama mais assurez-vous qu'ils ne soient pas trop gros parce que des fois croquer dans une bonne grosse brique de chocolat c'est moins fin que si on a fait des plus petits chocolats donc essayez de trouver des moules qui font des petites formes pas trop grosses pour faire des petits chocolats qui sont plus jolis, plus faciles à offrir les ingrédients c'est tout simple vous trouvez des pastilles de chocolat de qualité personnellement j'aime beaucoup prendre les pastilles de chocolat chocolat favori que je trouve chez IGA et je pense que pour faire des bons chocolats ça prend du bon chocolat des bonnes huiles essentielles mais du bon chocolat tu sais faire fondre la vieille tablette là de chocolat que je sais pas il y avait dans le fond d'une armoire ok mais ça va pas donner le même résultat que si on prend des bonnes pastilles de chocolat et puis vous choisissez des huiles essentielles qui vont vous faire plaisir moi je trippe particulièrement sur la menthe poivrée ça fait des chocolats after 8 mais vraiment top qualité j'aime beaucoup orange sauvage aussi mais si vous êtes un peu plus wild que vous aimez les goûts de plus floraux comme la lavande chez Doterra la lavande elle est comestible aucun problème comme plusieurs fleurs sinon vous pourriez essayer le gingembre par exemple combiner gingembre orange sauvage ça pourrait être intéressant cannelle même le on guard quelques gouttes peuvent donner vraiment un petit punch qui en plus soutient le système immunitaire donc vraiment ça peut être intéressant puis vous pouvez ajouter aussi des garnitures comme vous voyez sur l'image il y a des pistaches au fond des moules en chocolat donc vous pouvez choisir différentes noix différents fruits séchés si vous avez le goût d'ajouter ça à vos chocolats personnalisés donc les étapes c'est tout simple on fait fondre doucement nos pastilles de chocolat au bain-marie moi généralement pour les moules que j'ai j'ai comme deux moules en silicone d'une douzaine de compartiments je vous dirais que je vais faire fondre à peu près une tasse de pastilles de chocolat puis ça va remplir mais peut-être un ouais c'est ça deux fois douze, vingt-quatre pardon donc c'est ça à peu près une tasse je vous dirais on fait pas trop chauffer on laisse fondre doucement en remuant de temps en temps et quand les pastilles de chocolat ont complètement fondu puis que vraiment la texture est lisse et homogène comme pour faire une fondue au chocolat on retire le bol le bol en stainless du bain-marie et puis là on peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle personnellement pour une tasse mais vous allez vraiment au goût une tasse de chocolat de pastilles de chocolat je vais mettre je vous dirais peut-être un à cause de la qualité des huiles de Terra peut-être si c'est de l'amande poivrée je vais mettre cinq ou six gouttes si c'est de l'orange sauvage j'aime ça peut-être y aller pour huit, dix gouttes pour que ça goutte encore plus et puis une fois que tout ça est bien mélangé il suffit de mettre un petit peu de chocolat dans chacun des compartiments si jamais vous voulez mettre des garnitures comme je disais fruits séchés noix ou autres mettez-les au fond des moules avant de verser le chocolat par-dessus parce que l'inverse va faire que ça va moins bien se mélanger puis ensuite ben voilà vous mettez vos chocolats vos moules en silicone au frigo puis je vous dirais qu'en 30 minutes c'est prêt à démouler puis vous pouvez ensuite mettez-les dans un compartiment hermétique idéalement en les entreposant en attendant de faire vos petits paquets cadeaux parce que une fois que le chocolat a chauffé puis il a refroidi s'il est trop longtemps à l'air il peut changer de couleur donc gardez-les bien bien entreposés donc voilà pour moi je vais laisser la parole maintenant à c'est Jessie la prochaine donc oui Jessie est-ce que tu peux activer ton micro pour ton sel de bain hydratant? oui bonjour est-ce que vous m'entendez? oui ok des fois j'ai des problèmes avec mon zoom je suis contente que vous m'entendez oui donc moi ça fait quand même 2-3 ans contrairement à Priscille j'aime vraiment le do-it-yourself je trouve vraiment un grand plaisir à le faire puis c'est ça ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai commencé à faire tous mes produits beaucoup de mes produits et aussi offrir des cadeaux de Noël et aux fêtes maintenant je donne beaucoup des cadeaux faites à la main donc c'est ça le premier que je vais vous parler le sel de bain hydratant en fait il est vraiment très très simple à faire je vais vous dire le plus compliqué ça a été de le mettre là-dedans parce que j'ai voulu choisir un pot très très beau et j'ai pas regardé le goulot c'était très petit mais c'est pas grave ça s'est fait c'était juste un peu plus long c'était la partie la plus longue donc dans le fond les ingrédients je voulais dire c'est assez simple on met du sel d'Epsom une tasse de sel d'Epsom je sais pas si vous connaissez le sel d'Epsom mais c'est pas vraiment un sel c'est la sulfate de magnésium puis ça a vraiment des belles propriétés le sel d'Epsom premièrement ça peut aider à soulager le stress à désintoxiquer le corps à réduire l'inflammation même puis ça l'aide aussi à absorber les nutriments dans le corps donc super intéressant de mettre ça déjà juste ça dans son bain ça serait super intéressant mais il y a d'autres choses à mettre encore plus intéressant dedans ça s'en vient le deuxième c'est du bicarbonate de soude c'est ici tout le monde connait ça de toute façon on n'a pas vraiment besoin de le montrer mais le bicarbonate de soude peut-être que vous savez pas que aussi ça a des bienfaits ça aide aussi à désintoxifier aussi à alcaliniser c'est dur à dire votre corps donc c'est super intéressant pour éviter certaines maladies puis aussi ça l'aide à adoucir la peau ça rend vraiment la peau plus douce ça fait que dans un bain c'est très le bienvenu pour adoucir la peau maintenant j'ai mis aussi je vais vous le dire dans l'ordre 5 à 10 gouttes d'huile essentielle au choix je vais vous dire tantôt les choix que moi je privilégie selon quel type de bain que je veux donner puis aussi vous pouvez ajouter de l'huile de l'huile au choix en fait moi je dirais plus avec de l'huile de coco fractionnée parce que c'est le corps gras qui a été enlevé dans le fond de l'huile de coco fractionnée ça tâche pas non plus ça a pas d'odeur ça fait que moi je veux que dans le fond l'odeur qui aille c'est les huiles essentielles que je mets dedans donc j'aime bien prendre l'huile de coco fractionnée mais vous pourriez mettre de l'huile de jojoba de l'huile d'amande douce l'huile que vous avez chez vous et aussi facultatif vous pouvez mettre du colorant alimentaire moi j'en mets pas je suis assez minimaliste puis j'aime ça quand c'est blanc mais c'est ça vous pourriez en rajouter mais c'est juste que faites vraiment attention parce que la plupart des colorants alimentaires sont pas très santé fait que si on veut vraiment une huile top santé avec des top huiles essentielles dedans bien mieux de ne pas mettre de colorant alimentaire qui est pas santé puis sinon aussi ce qui est facultatif c'est du sel de mer puis le sel de mer aussi ça a des propriétés dans le fond ça contient environ 21 minéraux qui sont naturellement présents dans le corps mais tout au long de la journée ils s'en vont ces minéraux-là tranquillement fait que c'est le fun de venir les réapprovisionner à la fin de la journée dans un bon bain fait que c'est à vous de voir si vous voulez en mettre dedans c'est facultatif et aussi vous pouvez rajouter selon ce qui vous tente soit des épices séchées des schistes qui est beau tendance c'est de la lavande séchée fait que c'est juste des petits morceaux de lavande que vous pouvez mettre dedans puis ça bien justement si vous aimez que ça soit coloré puis vous voulez pas mettre du colorant artificiel bien vous pouvez mettre les petits pétales de lavande puis ça va faire super beau dans votre sel donc super simple on met tout ça dans un bol puis dépendamment si vous voulez en faire plusieurs vous pouvez doubler la recette puis on brasse tout ça pour être sûr que ça vient vraiment tout se mélanger et on les met dans nos beaux pots puis je voulais vous amener c'est vrai parce que souvent moi j'utilise mes anciens pots puis je sais pas si vous connaissez la marque de beurre de pinot Maranatha j'ai le goût d'aller vous la chercher mais en tout cas c'est un beau bol qui est rond puis moi bien j'enlève le collant puis avec de l'huile de citron je fais un petit clin d'oeil avec l'huile de citron on peut enlever les collants qui restent collés autour de nos vieux pots fait que vous pouvez enlever ça puis au lieu de racheter une belle bouteille comme ça chez Dollarama bien vous pouvez utiliser normalement j'utilise mes vieux pots mais qui sont beaux pour faire ça fait que c'est encore plus écologique et économique pour nos cadeaux donc on mélange tout ça puis on les sépare dans les bols moi les options dans le fond d'huile essentielle je vous les marquais ici dépendamment si vous voulez prendre un bain le soir avant de vous coucher vous voulez que ce soit relaxant bien ça va être plus la lavande parce que la lavande elle a vraiment des bienfaits pour le sommeil avoir un sommeil plus réparateur sinon si vous voulez un bain plus énergisant bien les agrumes sont très énergisantes donc vous pouvez c'est sûr que si vous allez vous coucher peut-être que vous voulez plus privilégier la lavande mais si c'est un bain le matin pour vous énergiser bien vous pouvez utiliser les agrumes un bain de détox c'est très populaire très tendance ça aussi vous pouvez mettre menthe poivrée lavande et citron dedans ça va avoir vraiment des effets le citron tantôt je disais qu'on peut enlever les collants mais le citron il est dans le bain détox puis c'est pas pour rien il aide vraiment à la détoxification naturelle du corps quand on le prend moi je le prends beaucoup dans mon eau quelques gouttes dans mon verre d'eau ça me fait boire plus d'eau puis ça aide à la détoxification naturelle du corps c'est pour ça qu'il est dans le bain détox ici puis si vous voulez un bain décongestionnant l'eucalyptus probablement la plupart d'entre vous connaissez déjà l'eucalyptus c'est bien fait comment ça vient dégager puis même on a un autre mélange qui est le easy air que vous pourriez mettre aussi c'est le mélange c'est notre mélange respiratoire qui a vraiment été conçu pour la respiration pour aider à dégager les voies respiratoires bien respirer puis c'est ça vous pourriez le mettre dedans aussi puis si vous voulez un bain anti-stress on sait que ces temps-ci avec le confinement toute la situation il y a beaucoup de gens stressés ça pourrait être un beau cadeau de Noël si vous savez que votre tante ou votre mère ou peu importe est stressée ma mère est là je fais un clin d'œil je ne dis pas que je vais te faire ça je vais peut-être te faire d'autres choses je ne sais pas encore donc c'est ça un bain anti-stress on a une huile qui est vraiment faite pour ça c'est l'huile adaptive ça aussi vous pourriez la mettre dans votre sel de bain hydratant je dis hydratant parce que avec l'huile qu'on rajoute ça vient vraiment rendre la peau plus douce puis avec le bicarbonate de soude comme je vous disais tantôt aussi ça adoucit vraiment la peau ça fait vraiment un sel de bain plus que juste sel d'epsom maintenant dans ton bain super intéressant c'est pas mal ça pour mon sel si vous voulez c'est vrai parce que je voulais vous montrer pour faire les petits collants c'est juste des petits trucs mais une fois que tu t'achètes ça pour faire ça tu peux en mettre sur tous tes cadeaux maisons que tu fais c'est super intéressant puis l'autre côté j'ai mis c'est dans le fond il est marqué fait à la main avec amour c'est vraiment des beaux petits collants j'ai trouvé ça chez Dolorama fait que c'est souvent c'était pas traduit comme ça c'était fait main avec amour c'était moins le fun mais en tout cas au Dolorama j'en ai vraiment trouvé fait à la main avec amour fait que ça aussi vous pouvez les mettre sur tous vos produits que vous allez donner en cadeau comment s'appelle ta petite machine qui écrit sur des étiquettes c'est DIMO D-Y-M-O une étiquetteuse une étiquetteuse DIMO D-Y-M-O moi là je mets ça surtout maintenant sur toutes mes peaux dans la maison ça fait super minimaliste puis c'est beau à la vue fait que un incontournable puis j'aime bien l'idée aussi tu fais tout ton mélange pour le bain sans les oeufs essentiels puis ensuite tu divises puis tu adaptes tes recettes d'huile essentielle ou tes mélanges d'huile essentielle selon les besoins de chaque personne fait que ça peut faire vraiment une recette personnalisée pour chaque personne à qui tu offres le sel de bain fait que c'est fabuleux merci moi je peux marquer dessus tu sais dans le fond tu sais comme là moi j'ai juste marqué sel de bain hydratant mais tu sais si tu donnes un sel de bain relaxant ben tu peux marquer sel relaxant ou peu importe ce que j'ai marqué de bain énergisant vous irez selon ce qui vous tente mais ça peut être vraiment personnalisé pour chacun merveilleux merci alors Marie-Ève es-tu prête à ton tour pour ton baume respiratoire moi je suis pas une adepte des DIY mais j'avais vraiment beaucoup de choses chez nous d'ingrédients parce que je me suis déjà essayé de me convaincre que j'aimais ça faire des DIY en fait j'en ai fait tellement faite que je me stakerie j'ai tout fait tout en même temps pendant presque un an puis maintenant c'est terminé fait que j'avais beaucoup de trucs à passer fait que c'était super le fun et les deux recettes que je vais vous présenter sont vraiment simples du style vous voulez bien paraître mais dans le fond ça vous a pris 5 minutes de le faire fait qu'on aime ça le baume respiratoire c'était la première fois que je le faisais puis depuis que je l'ai fait je l'utilise avec mes enfants puis à tous les soirs je leur en mets sur la poitrine puis dans le dos puis c'est vraiment génial s'ils ont une petite envie d'avoir un nez bouché le soir le lendemain matin c'est passé cette année-ci ça nous tente pas que le nez coule quand les enfants vont à la gaillarderie parce que si le nez coule il faut qu'il revienne à la maison fait que là ça fait trop de gestion fait que je mets ça le soir c'est vraiment efficace super simple ben Marie une fois qu'on a compris c'est quoi le concept on se laisse aller il faut juste oublier de tu sais choisir le bon ordre si on en fait plusieurs choses de suite il vaut mieux pas faire le chocolat dans les restants du baume respiratoire ça va être moins bon puis pour les pots mais en fait ça donne la recette donne à peu près 60 ml fait que soit vous avez un pot pour si vous le gardez tout pour vous moi le pot que j'ai là c'est toute la recette qui était dedans j'en ai aussi il est un peu moins beau j'en ai utilisé parce que c'est un peu graisseuse ou ben diviser les pots deux pots de 30 ml ou ben vous pouvez doubler la recette si vous voulez en donner à plus de gens les ingrédients super simples ça prend de la cire d'abeille 5 g en fait ça pourrait être la cire d'abeille ça pourrait être de la cire de soya pour une option vegan ça pourrait être peut-être plus difficile mais j'ai déjà utilisé de la cire de candélula qui est faite à partir de plantes aussi par contre comme c'est plus raide il faut couper de moitié la quantité si jamais c'est l'option que vous prenez c'est un petit peu plus long à faire fondre mais le résultat moi je l'utilisais dans mon liniment pour les fesses de mes bébés puis c'était super efficace et tu trouves ça où Marie-Ève la cire d'abeille ou la cire de soya la cire ben nous à Grimby on a un magasin de vrac qui s'appelle Orange Coco généralement les magasins de vrac pas style Buckburn on s'entend les magasins de vrac zéro déchet vont tenir ça sinon la cire d'abeille j'en avais vu aussi chez Avril indépendamment dans quel goût du Québec vous êtes je ne sais pas s'il y en a partout mais généralement les magasins de vrac zéro déchet vont avoir ça parfait puis après ça un quart de tasse d'huile végétale là ici on ne parle pas d'huile végétale de canola idéalement mais d'huile végétale de cosmétique mettons on peut utiliser de l'huile de coco fractionnée de doTERRA moi j'avais j'ai un peu fait un mélange j'ai mis de l'huile de jojoba dorée ce qui fait que je ne sais pas si vous allez voir mais ouais il est vraiment jaune parce que l'huile était vraiment dorée fait que j'ai une belle collection d'huile végétale que j'avais acheté pour faire des trucs super précis puis finalement j'ai pu utiliser ça puis je dirais entre dépendamment pour qui c'est entre 20 et 40 gouttes d'huile essentielle selon si c'est pour des enfants ou pour des adultes donc c'est super simple dans le bain-marie vous faites fondre la cire une fois que c'est fondu vous pouvez ajouter les huiles végétales vous enlevez ça du feu puis vous mettez les huiles essentielles dans le fond des pots fait qu'encore là vous pouvez adapter selon les selon la quantité pour des enfants les adultes si vous voulez varier les huiles aussi vous pouvez les changer ce que vous mettez dans le fond de vos pots puis après ça vous mettez juste le mélange d'huile et de cire dans vos pots vous laissez ça figé puis vous fermez après puis moi j'utilise tout le temps sur mes roulons ou sur n'importe quel truc que je fais avec des huiles essentielles les petits collants que j'achète sur le site de Doterra directement là c'est écrit « Breathe » parce que je devais l'avoir acheté aux États-Unis mais c'est ça j'utilise toujours ça puis généralement j'écris dessus le nombre de gouttes que j'ai mis fait que quand je le donne en cadeau la personne peut répliquer la recette de façon super facile j'avais pensé aussi à des petites variances ici j'avais mis 20 gouttes de Easy Air avec 16 gouttes de romarin ça pourrait être aussi du sapin de Sibérie ça sentirait vraiment bon aussi avec le sapin de Sibérie j'avais mis aussi comme idée en fait on pourrait y aller avec le nouveau Northern Escape puis le sapin de Sibérie pour faire une version super forestière puis un peu beaucoup Noël ça sentirait vraiment bon mais en ayant quand même les mêmes effets décongestionnants aujourd'hui ces deux villes-là sont en super promotion n'est-ce pas? oui c'est ça qui arrive le Northern Escape ne sera plus disponible après aujourd'hui je crois bien c'est ça ou en tout cas on le sait pas surprise on le saura pas avant un bout moi c'est clair que je vais m'en faire aussi que je vais recevoir ma bouteille puis je vais pas le partager avec personne je vais en garder juste pour moi sinon une autre version que j'avais pensée une version immunitaire aussi qui pourrait faire un peu une espèce de pourrait aider si on a des petits microbes de coller au niveau de la poitrine on pourrait mettre du OnGuard puis du Copaïba je ferais toujours entre 20 à 40 gouttes puis on y va un peu au dosage qu'on veut le OnGuard qui est le mélange du système immunitaire puis le Copaïba qui est vraiment anti-inflammatoire fait que si on a toussé beaucoup puis qu'on est tout inflammé tout poigné ça peut vraiment être super efficace de mettre ça fait que la recette est vraiment simple puis ce qui est le fun aussi je vous dirais avec la cire d'abeille et la cire de soya avec ça c'est la cire de candela c'est pas mal plus facile à essuyer des pots après la cire de candela ça devient vraiment vraiment raide c'est pas ça qu'on en met la moitié mais si vous utilisez des pots que vous utilisez pour cuisiner après bien il vaut mieux prendre une option qui vous n'allait pas prendre plus de temps à nettoyer vos pots que ça vous apprécie par la recette absolument merci Marie-Ève c'est vraiment moi je trouve une belle recette à offrir à plein de mamans qu'on connait puis on en connait toutes des mamans que leurs enfants sont tout le temps malades qu'on voudrait donc bien les aider avec nos belles huiles qui font des merveilles mais des fois offrir des huiles comme ça quand les gens ne savent pas comment s'en servir c'est un petit peu embêtant alors que si quelqu'un ne connait rien aux huiles essentielles on lui offre un petit bombe respiratoire il y a les meilleures huiles essentielles à l'intérieur ça va avoir des effets fabuleux je pense que ça fait des mamans heureuses moi si c'était pas qu'on ne pouvait pas trop partager de trucs qui viennent de nos maisons en ce moment j'en donnerais à toutes les parents de la garderie que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas puis il y a 80 enfants à la garderie ça serait une méchante belle bâche mais tu es au DIY sérieusement juste pour aider les autres pour faire du bien aux autres merveilleux merci alors moi je vais vous partager une recette que vous pouvez si vous aimez le bricolage vous pourriez le faire vous-même tout seul pour le plaisir mais c'est une belle recette qui peut se faire aussi avec les enfants puis qui s'offre si bien comme petit cadeau avec des huiles essentielles aux grands-parents aux gens de la famille qui viennent des enfants donc ça peut être vraiment intéressant mais amusez-vous à faire vos propres décorations si vous avez envie aussi sans aucun problème Marie-Ève si t'es capable d'admettre la dernière personne qui entre moi j'ai perdu ma souris donc il suffit c'est vraiment je trouve que c'est encore plus simple que de la pâte de sel vous savez les anciennes décorations qu'on faisait à l'école primaire avec la pâte de sel puis si on avait le malheur d'essayer d'y goûter c'était horrible bien là c'est vraiment c'est vraiment plus léger que ça alors il suffit de combiner une tasse de bicarbonate de soude vous avez besoin d'une demi-tasse de fécule de maïs et une demi-tasse d'eau puis ça va vous faire la pâte nécessaire pour créer vos ornements puis vous allez ajouter dans ce mélange-là quelque chose comme 10 à 15 gouttes d'huile essentielle encore là ça peut être plus si vous avez envie que ça sente vraiment ou un peu moins si vous voulez que ce soit tout léger encore une fois moi je trouve que c'est intéressant de choisir des parfums qui vont donner une belle ambiance tout près du sapin pour le temps des fêtes donc des huiles comme cassia qui est vraiment pas dispendieux chez doTERRA orange sauvage encore une fois on peut combiner ça le hangard le sapin de Sibérie si vous voulez une odeur plus sapinée puis que l'objectif c'est vraiment que grand maman l'accroche dans son sapin de Noël menthe poivrée moi je trippe sur la combinaison menthe poivrée et orange sauvage ensemble je mets tout le temps ça dans mon diffuseur aussi puis sinon les mélanges de Noël chez doTERRA holiday joy holiday peace vraiment super intéressant puis vous pouvez peut-être ajouter certaines décorations à votre pâte on va en reparler il y a différentes façons de décorer vos ornements donc ce que vous faites première étape si vos enfants sont assez grands ils peuvent participer sinon c'est à vous de le faire donc dans un chaudron vous faites chauffer ensemble tous les ingrédients sauf les huiles essentielles donc le bicarbonate de soude la fécule de maïs et un peu d'eau et ensuite vous portez à ébullition embrassant continuellement pour pas que ça colle puis ça va faire comme une espèce de mélange à la consistance un peu d'une pâte à biscuits puis quand vous avez quelque chose comme cette consistance-là que vous vous dites je pourrais faire comme des biscuits avec ça parce que c'est un peu seul but dans le fond vous retirez ça du feu vous ajoutez vos huiles essentielles puis vous mélangez comme il faut puis si vous voulez mettre du petit brillant des petits glitters dedans ou du colorant alimentaire parce que là l'objectif c'est pas de tremper dedans ou de le manger si vous voulez pas assez votre vieux colorant alimentaire rouge c'est le temps ça a l'air c'est le plus toxique des colorants alimentaires le rouge il paraît j'ai déjà lu un article là-dessus je dis ça de même c'est pas grave vous choisissez le colorant que vous voulez et puis voilà ça peut vous faire une pâte déjà colorée ou brillante sinon vous pouvez garder ça blanc parce que ça va faire blanc comme sur l'image que vous avez à l'écran puis ensuite vous pouvez les décorer par la suite une fois que tout ça a bien séché donc vous étendez votre pâte puis vous l'aplatissez ça pourrait être avec un rouleau à pâte selon l'épaisseur que vous voulez sur une feuille de papier ciré ou de papier parchemin mais avec le papier ciré ça colle moins puis avec soit des emporte-pièces à biscuits si vous en avez ou même si vous voyez sur l'image qu'il y a ici vous voulez faire comme des petites guirlandes avec vos ornements ça pourrait être comme un petit verre ou quelque chose de rond pour faire des petites pièces donc vous formez les pièces que vous voulez puis avant que ça sèche à l'aide d'un cure-dent ou quelque chose de pointu qui n'est pas trop gros on fait des petits trous parce qu'on veut pouvoir suspendre nos ornements puis ensuite on laisse ça refroidir complètement une fois qu'on a vraiment constitué nos pièces on les laisse sécher je vous dirais que c'est pas si long mais avec des enfants c'est peut-être mieux d'attendre peut-être une demi-journée ce serait suffisant pour que ce soit bien sec puis une fois que c'est bien sec on ajoute un ruban une corde de jute quelque chose pour suspendre nos ornements puis on peut demander aux enfants de décorer soit avec de la peinture des étampes par exemple comme sur l'image ou encore des crayons feutres on laisse aller leur imagination ce qui est le fun c'est que quand on fait plusieurs petites pièces les enfants ont la possibilité d'essayer plusieurs motifs puis d'offrir ça peut être vraiment une belle guirlande multicolore je trouve que j'ai appelé ça ornement pour le sapin on peut suspendre les plus gros ornements dans le sapin mais aussi on peut offrir une belle grande guirlande à grand-maman ça peut être très chouette puis garder chez nous aussi mais voilà ça va sentir bon en plus ça ne va pas juste être super mignon ça va sentir bon donc voilà vraiment très simple à faire je suis étonnée étonnée de la simplicité de ça Jessie je te passe le relais chandelle moi je l'attendais celle-là avec impatience ah oui bon ben je vais te dévoiler cela au plus rapidement moi j'avais vraiment des appréhensions puis je me disais ça doit donc ben être compliqué de faire des chandelles puis je ne me mettais jamais à la tâche parce que je ne sais pas ça me stressait puis j'étais comme je vais rater ça puis en tout cas ça me stressait mais finalement je me suis rendu compte que c'est pas compliqué fait que je vous le montre il y a plusieurs façons de le faire moi la façon que je le fais c'est dans un mijoteur puis c'est ça il y en a qui le font aussi au bain-marie comme on disait tantôt finalement ça nous prend un bain-marie à maison parce que c'est pas beaucoup de choses mais c'est ça vous pouvez le faire aussi ben vous pouvez aller voir d'autres recettes il y en a qui se font au bain-marie mais c'est ça moi celle que je fais est là-dedans puis je trouve que je trouve qu'elle est simple ce que vous avez besoin dans le fond c'est la mijoteuse des petits pots maçons les plus petits de 4 onces puis de toute façon on voudrait pas ben oui on pourrait faire des plus grosses chandelles si on voudrait mais en tout cas cette recette-là est pour ces petits pots-là puis moi je trouve ça vraiment très mignon dans ces pots-là puis vous allez avoir besoin de le seul ingrédient en fait à part les huiles essentielles c'est la cire de soya ou la cire d'abeille vous pouvez prendre celle que vous voulez dans le fond comme il a été dit tantôt comme Marie-Ève elle a dit la cire de soya elle est vegan ça fait que ceci pour ceux qui veulent que ce soit vegan vous pouvez utiliser ça puis elle a pas d'odeur aussi comparativement à la cire d'abeille qui peut avoir une odeur et aussi elles font plus rapidement fait que si vous avez de la cire d'abeille chez vous allez-y avec ça il n'y a pas de problème ça va faire très bien l'affaire aussi donc dans le fond comment que ça fonctionne c'est qu'on verse dans notre pot pour le remplir au complet on verse la cire puis on vient avec le dos d'une pierre l'écraser comme ça ici ça dépend quelle sorte que vous avez moi je l'ai en petits morceaux la cire c'est sûr que si vous achetez un bloc de cire il va falloir que vous le râpiez avant c'est une étape de plus pas très agréable fait que achetez-le déjà en copeaux ou en petits pastés ça va être beaucoup plus agréable à manipuler fait qu'on vient le remplir comme ça on vient l'aplatir puis on en rajoute jusqu'à temps que ça arrive vraiment au bord fait qu'on les remplit toutes de même dans ce temps-là on fait chauffer de l'eau pour qu'on ait de l'eau bouillante qu'est-ce qu'on vient faire aussi simple que je ne sais pas si vous voyez attendez je vais essayer de descendre ça un peu écoute on met ça là-dedans vous pouvez en faire dépendamment comment vous êtes capable d'en mettre vous pouvez en mettre jusqu'à 4 au moins à la fois puis vous venez remplir avec de l'eau bouillante jusqu'à temps que ça arrive à peu près au milieu de la chandelle comme celui-ci vous mettez ça de côté vous mettez à puissance élevée pour environ 30 à 45 minutes vous allez faire d'autres choses pas compliqué vous revenez ça va avoir fondu fait que vous en rajoutez encore vous repaissez avec votre cuillère et c'est tout jusqu'à temps que ça aille au top on remet ça à peu tu sais ils disent une heure mais la cire de soya elle va vraiment plus vite que ça en demi-heure c'est fondu fait que c'est pas grave si vous le laissez un peu plus longtemps si c'est fondu puis ça continue de fond pendant 10 minutes c'est pas tellement grave puis dans le fond après ça vous venez les sortir ça a été le plus compliqué je trouve dans cette recette c'est de sortir les pots de là mais avec deux dans le fond je prends deux lingettes ils se vendent vraiment des choses pour faire tes chandelles si vous voulez acheter vraiment un kit complet parce que vous voulez vous mettre vraiment aux chandelles de yourself ils se vendent des choses plus simples pour sortir ça de là mais moi je le sors avec deux linges puis dans le fond on les laisse 10 minutes refroidir un petit peu dans ce temps-là dans un petit pot on mélange notre huile de coco fractionnée c'est ça qui sont dans les ingrédients dans le fond c'est une cuillère à thé d'huile de coco fractionnée avec les huiles essentielles que vous voulez vous mélangez ça dans votre petit pot puis vous venez le verser dans votre pot qui va être fondue vous le mélangez ça mélange là-dedans puis tout ce qu'il nous reste à faire c'est de mettre une tige je ne l'ai pas sortie j'ai toutes mes tiges vous prenez une tige puis moi j'utilise une pince comme ça ici puis je trouve même que ça va mieux que ce qu'il donne dans les kits sinon il y a ça moi je trouve que ça va moins bien mais c'est sûr que ça les pose vraiment la forme du plat mais je trouve quand même que ça va moins bien qu'une simple pince comme ça qu'on a toutes chez nous puis vous pouvez aussi utiliser un un pouce mine c'est pas l'autre mot pour ça un crayon un crayon mine qui aurait une petite tige là ça pourrait marcher aussi mais c'est sûr moi je trouve que ça ça fait bien parce que je ne sais pas si vous voyez mais ici il y a un petit trou ça arrive parfaitement pour mettre la mèche donc dans le fond je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait je vais juste enlever c'est ça là-dedans et ça tu l'achètes tu les achètes où tes mèches ouais on va tout vous dire ça parfait fait là dans le fond je vais descendre ça pour que vous voyez tu mets ta tige dans le fond puis là tu viens mettre ça puis ça vient tenir comme ça ça tient bien là comme ça fait là tu laisses refroidir ça normalement moi je l'ai fait le soir puis le matin c'est refroidi même ça prend moins de temps que ça je sais pas parce que moi j'ai fait toujours le soir la nuit je sais pas comment ça se prend à refroidir puis le matin ben ça fait des belles chandelles je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme ça ici ah oui c'est joli ah puis là ça là je l'ai fait à l'orange sauvage ça je sens vraiment quand je l'ouvre fait que moi j'ai mis encore mes petits collants qui tombent parfaitement sur le top de mon pot je vais juste vous les montrer là les collants en plus gros là c'est ceux-là que je vous parlais tantôt chez Dolorama ça fait vraiment bien puis ensuite il vous reste juste à décorer votre peau fait que vous le décorez comme ça vous tente comme moi je vous ai dit je suis assez minimaliste fait que je trouve ça beau juste avec ça celui dessus mais sinon j'avais tu sais vous pouvez mettre des petites décorations là autour ici qui font un peu plus Noël sinon j'en avais fait un autre avec de la dentelle fait que c'est des idées là mais vous pouvez vraiment faire avec même de la corde de jute autour vous pourriez faire quelque chose de beau mais c'est quoi tu m'as demandé où j'achète mes tiges moi là j'achète j'achète passe au bout de la dent j'achète vraiment beaucoup de choses sur Amazon ceux-là je les ai pris sur Amazon puis ils viennent avec des petits collants aussi que tu peux mettre avant de faire fondre dans le fond c'est des collants deux faces que tu peux mettre dans le fond pour venir aider la tige à coller dans le fond puis même quand on fait fondre ça ne dérange pas là c'est fait pour ça fait que c'est ça puis moi ma cire parce que j'étais à Québec je ne suis pas en Grimby à Québec la cire on peut l'acheter chez Eco Boutique moi c'est là que j'allais acheter Eco Boutique puis sinon comme Marie-Eve elle a dit dans toutes les épiceries en vrac il y en a puis sur Amazon il y en a à très bon prix aussi il faut juste s'assurer quand même de la qualité puis qu'elle soit vraiment naturelle puis soit dit en pensant les mèches les mèches aussi il y en a qui sont déjà pré-serrées n'achetez pas ça ok c'est des mèches pré-serrées fait que on n'est pas sûr de ce qu'il y a eu de dessus fait que si vous voulez vraiment avoir top qualité naturelle bien il faut vraiment acheter des tiges en coton ou en voyons c'était quoi l'autre affaire je l'ai sûrement marqué mais ça s'en vient de m'échapper les mèches de je m'ai-tu écrit j'ai juste les étapes tu peux-tu remettre les 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 choses de chambres que tu as vécu tu peux-tu remettre les ingrédients oui ici en coton ou en chambres oui c'est ça fait que juste pas des pré-serrées si vous voulez vraiment avoir le top fait que sérieusement ça paraît pire que ça quand j'ai lu les étapes au début j'étais comme mon dos c'est donc bien intense mais une fois que tu es fait la deuxième fois déjà c'est comme ah ok tu n'as même plus besoin de lire tu fais tes affaires puis c'est vraiment pour vrai c'est vraiment simple puis je suis contente d'avoir testé ça malgré des fois on a des peurs des préjugés tout ça mais une fois qu'on le teste on se rend compte que c'est vraiment pas si compliqué que ça puis c'est ça puis j'ai lu un commentaire tantôt qu'un p-touch pour mon truc ici en fait le p-touch ça ne fait pas la même la même finition mais ça peut très bien faire quand même c'est juste que celui-là il est comme embossé un peu il est comme en deux dimensions vous ne voyez pas mais ça ressort un petit peu ça fait que c'est juste un petit peu différent mais le p-touch pourrait très bien faire l'affaire aussi est-ce que j'ai une question avant qu'on passe à la recette de Marie-Ève est-ce que tu as remarqué s'il y a des huiles qui sentent plus dans les tendelles que d'autres lesquelles tu recommandes ? j'ai oublié de parler des huiles en fait l'orange j'en ai essayé plein c'est sûr que j'en fais pour l'eucalyptus puis le sapin de Sibérie justement celle qu'on parlait tantôt qui est en rabais aujourd'hui je trouve que ça sent vraiment Noël puis dans mes chandelles que j'offre à Noël j'aime ça que ça aille un odeur un peu des fêtes le sapin de Sibérie aussi les mélanges des fêtes mais eucalyptus c'est comme un incontournable personne n'aime pas l'eucalyptus ça se donne super bien j'ai mis Citrus Bliss aussi qui est un autre agrume bref tous les agrumes ça fait un super ça sent vraiment beaucoup puis c'est ça ça sent bon puis l'eucalyptus puis les mélanges un peu de sapin et tout ça ça dépend tellement des goûts mais vous pouvez mettre n'importe quoi vos huiles préférées là-dedans tant que ça sent moi si je mets des huiles essentielles dedans puis qu'au final ça sent rien j'ai l'impression d'avoir gaspillé mes huiles tu sais fait que si ça sent là je suis contente parfait c'est ça celui-là est au sapin de Sibérie ça sent vraiment ça sent vraiment bon je m'ai convaincue moi je vais en faire en plus j'aime ça prendre des bains avec des chandelles fait que là je vais prendre la recette de sel de bain puis je vais manger mes chocolats aux huiles essentielles pendant que je fais un bain détox sérieusement là tu dis ça mais tu sais un beau panier cadeau avec tout ce qu'on montre ou en tout cas ou on combine deux ou trois affaires de ce qu'on montre aujourd'hui ça peut faire vraiment justement un package un package bien bien net bien net c'est ça on peut l'appeler comme on veut mais tu sais on peut vraiment faire aller notre imagination puis combiner deux ou trois recettes faire un beau package avec ça ça peut vraiment bien se donner merci tu m'as convaincue je me remets au DIY pour vrai vas-y Marie-Ève avec ta super recette d'exfoliant au café oui si vous pensiez que l'autre était simple attendez celle-là c'est encore plus simple ce que ça vous prend c'est ça peut être effectivement tu as mis un pot style un pot maçon moi je pense que j'avais coupé la recette parce que je pense pas que mon pot avait une tasse mais c'est ça ça va vraiment bien dans les les pots maçons les pots maçons ont une tasse préférée moi c'est ceux qui sont un petit peu embossés comme ceux-là que Jessie montrait mais qui sont un petit peu plus hauts je les trouve vraiment cute truc important par contre à noter je pense pas que c'était écrit dans la recette faut pas le laisser dans la douche parce que bon les oeufs essentiels vont le chauffer faut pas qu'il y ait de l'eau dedans non plus puis pour l'avoir déjà fait le couvert du pot maçon vous voyez dans votre douche c'est pour ça que vous voulez non plus ça fait moins beau après un petit bout fait que pour les accessoires c'est tout ben ça vous prend des tasses à mesurer parce que vous devez mesurer les très compliqués ingrédients un tiers un tiers un tiers de tasses moi je trouve que pour le marte de café le mieux c'est de prendre celui du café espresso parce que c'est vraiment plus fin on a beau pas s'exfolier le visage avec ça parce que c'est trop trop intense mais ça reste que du café moulu trop gros ça fait ça fait moins un bel effet fait que le marte de café de café espresso c'est parfait j'ai remarqué une chose idéalement il ne faut pas y aller avec du café voyons j'ai juste rôti dans la tête je ne sais pas ça torréfaction foncée parce que généralement ça va vous laisser un petit peu foncé moi je suis ben ben blanche fait que ça me fait un petit teint bizarre ça fait un fondage naturel dans plein milieu de l'hiver ou mes serviettes de bain il y a moins ça quand je sors de l'eau après peux-tu nous dire je pensais qu'on appelait ça du marte de café pourquoi le dire le C ah c'est ça merci de corriger mon ignorance à ce sujet mais c'est quoi l'intérêt du marte pas de C de café pour dans un exfoliant ben vraiment la texture le fait que ça ne coûte rien parce qu'on a du café chez nous ben du coup pour la plupart sinon ben faites une autre cite mais et surtout le marte de café espresso il y a quand même il y a peu de caféine qui sort quand on fait couler un espresso et contrairement à ce qu'on pense un café filtre est beaucoup plus caféiné qu'un espresso même si le goût est plus fort ce qui fait qu'il reste la caféine dedans ce qui fait que quand on s'en met sur la peau ben on en absorbe fait qu'on ne fait pas ça le soir avant d'aller se coucher on fait ça le matin fait que dans la douche fait que ça nous réveille ça rentre dans notre circulation fait que ça fait comme un petit deux pour un en plus que l'odeur du café pour beaucoup moi c'est une odeur que je trouve super réconfortante j'aimerais donc ça que le café goûte exactement ce que ça sent on combine on combine puis c'est le fun donc c'est ça c'est les puis en plus ça nettoie les tuyaux fait qu'après tu te rinces dans la douche puis ça nettoie tes tuyaux c'est pas tes tuyaux mais ceux du bain c'est ça ben oui ben en même temps ça peut avoir un petit effet quand on boit trop de café c'est un autre un autre sujet c'est une magie de Noël on va poursuivre non c'est ça on en va prendre là-dedans mais puis ça sent moi je trouve que ça sent vraiment très très bon fait que ça a plein plein de c'est ça plein d'avantages alors qu'il y a des avantages sauf si vous aimez pas le café ça c'est ça mais donc nous on a du café pas 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 super super foncé fait que ça va mieux je sors de là moins foncé après ça ça prend une huile une huile végétale moi j'ai mis de l'huile de coco fractionnée parce que ben pour quelques raisons d'abord il y en a beaucoup qui vont se faire avec de l'huile de coco normale ça à la longue c'est pas bon pour les tuyaux de la douche du bain etc fait qu'on essaie d'éviter ça puis c'est une huile qui est l'huile de coco normale c'est une huile de coco qui est comédogène donc on qu'on appelle ça veut dire que ça a tendance à boucher les pores de peau fait que généralement on se dit éviter dans le visage mais même pour le corps c'est pas c'est pas ma préférée puis ben s'il y a un corps gras dans l'huile ben ça va rendre votre douche glissante ou votre bain fait que c'est à faire attention l'huile de coco fractionnée je trouve que c'est génial pour ça il n'y a pas comme les particules de gros ont été enlevées ça vient régler tous les problèmes il faut quand même faire attention évidemment dans la douche mais surtout si c'est une douche bain douche c'est quand même glissable parce que de la céramique puis c'est ça puis en même temps vous pouvez le commander avec vos huiles essentielles vous prenez du café que vous avez chez vous du sucre du sucre de canne dans votre garde-manger puis l'huile de coco quand vous commandez vos huiles vous avez tout d'un coup c'est vraiment parfait pour les huiles essentielles là encore on peut aller dans un paquet d'affaires moi j'avais fait à la base la version anti-cellulite avec le Smart & Sassy le pamplemousse et le cyprès le cyprès c'est une huile qui vient activer la circulation sanguine le pamplemousse et le Smart & Sassy c'est vraiment bon contre la cellulite puis mais on peut adapter ça à n'importe quelle ça ça fait quand même été comme odeur on peut faire la version une version plus zen si on veut essayer de bon évidemment comme c'est du mort de café on essaie de pas se faire ça le soir si on est très sensible moi je suis désensibilisée à la café il y a un problème je peux faire ça tout le temps donc avec lavande copaïba puis adaptive ça va vraiment venir calmer la lavande on le sait c'est calmant le copaïba c'est anti-inflammatoire mais ça calme aussi vraiment bien le système nerveux c'est vraiment un 2 pour 1 puis le adaptive Jessie en a parlé c'est notre mélange chouchou pour tout ce qui est mon Dieu que se passe rien continue ok le mélange chouchou pour tout ce qui est stress anxiété le hamster qui n'arrête pas de tourner ou quand on se sent vraiment dépassé par notre existence ça n'arrive jamais à personne ce temps-ci je suis certaine ça peut vraiment être un trio d'huiles super intéressant on pourrait aussi en faire une version qui sent plus Noël ou une version qui sent plus Noël avec un sapin de Sibérie avec les huiles de Noël ou on pourrait aussi en faire une version musculaire avec de la menthe poivrée puis des blous ça serait vraiment intéressant aussi là à ce moment-là je mettrais quand même je mettrais moins d'huile un peu je mettrais comme 25 gouttes de menthe poivrée puis 10 gouttes de blous le blous c'est quand même une huile qui est forte ça fait qu'il ne faut pas l'exagérer non plus à faire attention si vous mettez des huiles comme ça menthe poivrée et des blous à ne pas vous mettre les mains dans les huiles après bon point il faut le dire aux gens à qui on l'offre en cadeau tu connais ça prend de l'huile après pour l'enlever il faut le dire on ne met pas de l'eau mais c'est ça dans la douche ça peut être tentant de se rincer avec de l'eau si vous voulez vous frottez les yeux il vaut mieux vous relavez les mains après avec du savon c'est tellement simple en fait vous mélangez tout ça si votre peau est assez gros vous mélangez tout ça dans votre peau vous mettez les huiles vous brassez vous mettez le couvert et c'est fait donc pour exfolier le corps c'est recommandé une à deux fois par semaine selon la sensibilité de votre peau puis après vous êtes lavé parce que ce qu'on veut c'est garder les huiles essentielles sur nous puis on veut garder aussi l'hydratation que l'huile végétale va avoir sur votre peau donc si c'est une huile de coco fractionnée bien c'est le fun parce que vous n'aurez pas l'impression d'avoir baigné dans un bain d'huile puis ça va être vous allez être moins collant donc pour commencer une journée c'est plus le fun je trouve c'est un bon point je me suis toujours exfoliée avant de me laver moi j'apprends des choses dans mon atelier c'est fabuleux ben tu sais ouais ça dépend il y a ça moi après quand je me sens pas finissée je prends ma poque qui sort de ma machine d'espresso puis je m'exfolie direct avec ça je vais le faire à me laver ça sort moins bien en cas de la vie ouais c'est ça tiens t'es poque mais dans ce cas-là t'sais ouh c'est ça si vous avez la peau blanche comme moi puis que vous avez de la torréfaction foncée c'est peut-être que d'abord de se laver c'est mieux si vous voulez pas sur le vent on le teste à la maison avant de l'offrir puis si c'est confiant on l'offre super ou la cuisine pour quand on cuisine justement l'ail les oignons puis nos mains ils sentent pas bon s'exfolier les mains avec ça ça peut être cool aussi effectivement plein du plaisir bon café là merci Marie-Ève plaisir donc je termine avec un baume à lèvres popsicle encore une fois vous pouvez varier les huiles essentielles selon l'envie mais il y a peut-être certaines huiles qu'on a moins envie d'avoir directement sur les lèvres donc réfléchissez à ça avant de faire votre série de baume à lèvres moi j'ai mis orange sauvage parce que j'aime beaucoup l'orange sauvage moi j'en mets dans la plupart de mes verres d'eau dans la journée Jessie parlait de citron je commence ma journée avec deux gouttes d'huile essentielle de citron dans mon premier verre d'eau puis après ça le reste de la journée c'est de l'orange sauvage des fois un peu de pamplemousse mais l'orange sauvage j'aime vraiment beaucoup ça mais si par exemple vous choisissiez la menthe poivrée il faudrait en mettre un peu moins mais sachez que la menthe poivrée dans tout ce qu'on met sur nos lèvres ça va venir activer la circulation sanguine ça rend les lèvres plus pulpeuses un peu plus pulpeuses plus rosées c'est ça comme Mélanie a fait comme ça puis en plus ça a tendance à prévenir les rides et les ridules autour de la bouche parce que justement la circulation sanguine est activée donc je vous dis ça comme ça c'est quelque chose que vous pouvez même sans vous faire des baumes à lèvres la menthe poivrée ajouter 2-3 gouttes peut-être 2 dans votre petit glosse votre brillant à lèvres du temps des fêtes ça peut être une bonne idée mais en tout cas on peut le faire pour notre batch de baumes à lèvres à notre guise donc les proportions ici on prendrait environ un quart de tasse de cire d'abeille un quart de tasse d'huile de coco fractionnée ça dépend de la texture aussi que vous voulez avoir des fois on aime ça bien dur puis là il faut travailler avec notre doigt puis des fois bien mou dépendamment de ce que vous avez envie il faut peut-être faire un petit peu de test selon votre préférence mais je vous dirais que c'est très intéressant d'ajouter un petit peu de beurre de carité puis de beurre de cacao c'est vraiment ça va vraiment contribuer à venir nourrir nos lèvres les rendre hydratés et contrairement aux produits qu'on va retrouver dans la pharmacie qui contiennent des ingrédients qui ont tendance à assécher nos lèvres et à nous rendre dépendants de ce type de produit-là je me lance pas dans ce détail-là mais ça va donner une impression d'hydratation mais après ça on va avoir vite besoin d'en remettre ça c'est pas le fun donc vous voulez vraiment nourrir vos lèvres pour vrai et le secret ici oui il y a l'huile de coco fractionnée mais dans le beurre de carité le beurre de cacao c'est vraiment intéressant vous mettez des huiles essentielles à votre guise selon le goût que vous avez envie d'avoir moi je trouve qu'orange sauvage c'est assez passe-partout puis aussi la quantité ça dépend à quel point vous voulez que ça goûte ça goûte pas mal avec 40 à 50 gouttes d'orange sauvage là-dedans donc la recette originale en comptait 60 moi je trouvais que c'était too much donc allez-y à votre guise puis ici c'est facultatif mais vous pourriez rajouter un petit peu d'extrait de vanille pour donner l'effet c'est plus juste popsicle c'est creamsicle ça va être vraiment plus onctueux ça va goûter sucré donc ça peut être intéressant et si vous voulez faire votre batch de baume à lèvres teintée pour qu'il y ait une petite couleur que ça amène une petite couleur c'est l'idée de Marie-Ève d'ailleurs je vais te redonner le crédit rajouter un petit peu un reste de fond de rouge à lèvres tu sais un plus vieux rouge à lèvres vous n'avez pas besoin de mettre un gros bâton vous allez gratter le fond puis vous rajoutez ça à votre recette ça va juste donner une petite teinte le fun juste pour accentuer un petit peu la couleur naturelle des lèvres ça peut être vraiment intéressant donc vous mettez tous les ingrédients sauf l'huile essentielle et la vanille si vous en mettez dans une tasse à mesurer en vitre on va reprendre un petit peu le principe de Jessie et ses chandelles donc si vous rajoutez un petit peu de rouge à lèvres pour teinter mettez-les au début aussi dans le processus où vous mettez tous les ingrédients sauf l'huile essentielle et la vanille puis votre tasse à mesurer en vitre ou un autre pot en vitre mais assurez-vous qu'il soit de bonne qualité qu'il soit solide vous le déposez dans un grand chaudron dans lequel vous avez rempli à peu près jusqu'à la moitié d'eau puis vous faites bouillir tout ça donc vos ingrédients vont fondre dans votre pot en vitre alors qu'ils sont dans un effet un peu bain-marie dans le chaudron avec de l'eau puis donc vous pouvez vous placer votre tasse à mesurer au centre vous faites bouillir l'eau vous mélangez pendant quelques minutes jusqu'à ce que vos ingrédients solides soient devenus liquides et soient vraiment bien mélangés de façon homogène puis ensuite vous retirez votre pot de l'eau avec des pinces un linge peu importe ce que vous avez vous laissez reposer environ trois minutes juste pour pas que ce soit brûlant au moment où on va mettre les huiles essentielles parce que c'est important quand on a des huiles essentielles de grade thérapeutique on veut pas les chauffer pour pas scraper les propriétés thérapeutiques des huiles on veut en profiter quand on les applique sur nous tant qu'à les avoir on en profite au maximum donc le fait de laisser notre mélange reposer un peu permet que quand on ajoute nos huiles essentielles la température soit raisonnable pour mettre nos huiles sans briser les propriétés thérapeutiques donc on ajoute après trois minutes l'huile essentielle et la vanille si vous mettez de la vanille puis ensuite vous déposez vos mélanges dans des petits pots il y a toutes sortes de types de petits pots qu'on peut acheter sur Amazon de grosseur selon ce qu'on a envie d'offrir c'est sûr que c'est intéressant de choisir une série de petits pots pour traîner plus facilement quand on le reçoit en cadeau ou même pour soi il y a la méthode des petits bâtons moi je trouve que d'acheter des petits bâtonnets à twister puis de remplir ça j'ai pas de plaisir on en met partout donc je trouve que la version petits pots avec couvercle c'est joli c'est plus facile à manipuler puis vous allez faire moins de dégâts donc il faut avoir du plaisir quand on fait nos recettes DIY pour faut pas que ce soit pénible faut pas que on voilà qu'on se fasse situer à faire nos cadeaux de Noël fait qu'on se simplifie la vie voilà donc c'est ce qui termine nos sept recettes du temps des fêtes cadeaux de Noël à offrir soi-même à faire soi-même et à offrir je suis encore en train de partager mon écran je suis comme pas pas capable de sortir puis là vous voyez que c'est comme le chaos sur mon bureau es-tu capable de me faire sortir de là Marielle? pourquoi je suis pas capable de ah merci je pense que t'étais là alors je vais regarder si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu je vois qu'il y a quelques questions si vous en avez d'autres vous pouvez activer votre micro et vous manifester donc je vais essayer de revenir oui il y a quand même plusieurs questions en fait je m'excuse ça a rentré quand même pas mal ok donc donc oui ça va être enregistré cet atelier-là va être disponible grâce à un lien YouTube sur qui va être mis sur la page donc la page de l'événement chez Michael's est-ce que vous connaissez ça chez Michael's c'est peut-être un endroit pour où on peut prendre certains produits en vrac comme ça ou acheter les petits pots des petits pots en vitre de style maçon là Jessie Marie-Ève où est-ce que vous achetez ça normalement quand il n'y a pas de pénurie ils en ont chez le canadien ou Walmart ou à l'épicerie il y a pas mal n'importe où oui c'est ça parce que les gens se trouvent des des pasta ça fait qu'il y en manque ok ben honnêtement les petits pots aussi tu peux ben c'est ça moi j'aime beaucoup récupérer ben même tu sais les petits pots de même de yogourt sont en vitre tu peux faire des trucs et les gens attendez je vais vous montrer mon truc que je cherche c'est tantôt je vais le trouver en tout cas je vais vous montrer comme toi parce qu'il est loin je vais vous mettre comme ça ok Mélanie suggérait aussi de mettre des mélanges balance ouais c'est ça moi j'achète ça c'est vraiment une bonne idée je vais les utiliser je vais les réutiliser c'est pour là c'est une bonne idée on t'enleve vite tu sais c'est en super de qualité une fois que t'enleves il n'y a plus rien il t'sais sur le top il n'est pas marqué ben la date l'expiration c'est pas grave au plus tu mets un collant dessus mes collants que je disais tantôt mais tu sais tout s'enlève ça laisse vraiment un pot transparent puis que t'as pas besoin de l'acheter rien effectivement le mélange balance moi c'est un des mélanges que j'aime le plus au monde effectivement c'est quelque chose d'intéressant à mettre dans nos recettes pour la relaxation on mentionne que le marque de café c'est bon aussi pour les plantes effectivement si vous n'avez pas le goût de mettre votre marque de café sur votre pot jetez ça dans vos plantes c'est une autre façon de bien récupérer cire de soya ouais tu disais Amazon ouais oui puis c'est ça le marque de café va aussi venir exfolier en plus de d'activer la circulation sanguine ça c'est bien avec le mélange détox combien de gouttes d'huile essentielle de D-Blue pour l'exfoliant qu'est-ce que t'en penses Marie-Ève je l'avais réécrit plus bas moi j'avais mis 25 mentes poivrés puis 10 pour le D-Blue pour le D-Blue grosso modo moi je trouve qu'il est intéressant le D-Blue aussi à mettre dans par exemple le mélange de sel de bain hydratant j'ai vu plus souvent le Aromatouch pour ça le D-Blue pour mettre dans les bains personnellement vu le prix versus le nombre de gouttes qu'il faut mettre j'irais plus avec le Aromatouch qu'avec le D-Blue pour le pour le faire couler après ça dans le fond pour l'effet décontractant musculaire ok ok intéressant Aromatouch peut être bien pour nos lèvres encens si nos lèvres ont tendance à gercer absolument si vous avez de l'encens c'est une excellente idée ça aide à la réparation des cellules c'est sûr que ça fait un baume à lèvres qui vaut un peu plus cher mais si vous en avez pourquoi pas l'encens va être utilisé vraiment pour pour la réparation de la peau très bonne idée donc j'avancerais peut-être que si on a tendance à faire des feux sauvages ça peut être bien de mettre l'arbre à thé même dedans effectivement effectivement surtout si on met tout le temps notre doigt dedans ça peut aider à ce que ça ne s'infecte pas parfait ok Clémence l'odeur était pour les recettes d'ornements oui ça sent quand même c'est sûr que ça va faire un effet de diffuseur passif disons c'est-à-dire que si on met des huiles essentielles sur nos petits ornements en pâte qui ont séché ça ne va pas se sentir dans la pièce d'à côté mais pendant quelques jours moi je dirais si vous les avez bien emballé après les avoir fait pendant quelques jours on va sentir une petite odeur dans l'air qui va quand même être chouette encore une fois ça dépend à quel point on a concentré notre mélange on en a mis des gouttes ou on en a mis juste quelques-unes pour le plaisir mais en tout cas moi j'ai tendance à avoir la main lourde avec mes huiles essentielles j'ai le goût que ça sent pour la peine moi mes ornements on sentit pendant quand même quelques jours une petite odeur diffuse agréable des fois on ne remarque plus mais en changeant de pièce et en revenant pendant quelques jours on le sent encore un petit peu je ne sais pas si ça répond bien à ta question donc dernière chance si vous voulez intervenir pour poser une question je vous regarde rapidement je ne vais pas vous endormir on a bien lancé tout à l'heure si vous avez le goût on peut finir avec une petite danse en terminant je veux vous dire que si vous n'êtes pas encore cliente chez Doterra si vous n'avez pas ces belles huiles-là essentielles à la maison puis que l'idée de faire des produits bons pour la santé maison de faire des recettes DIY vous plaît vraiment puis que vous êtes intrigués par ces huiles-là je vous encourage vraiment à contacter la personne qui vous a invité à cet appel-là ce soir pour voir quel type d'huile pourrait vous convenir puis selon votre budget qu'est-ce que vous pourriez vous procurer puis comment ça fonctionne chez Doterra parce que ce qui est fabuleux c'est que vous êtes accompagnés comme ce qu'on fait ce soir c'est que quand vous devenez client de chez Doterra vous avez aussi accès à plein de ressources pour bien utiliser vos huiles ce soir on donne une recette DIY de Noël puis il y a deux semaines on a donné un atelier sur la gestion du stress puis bref vous apprenez vraiment à utiliser vos huiles pour qu'elles vous fassent du bien et que vous en tirez profit au maximum donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ce besoin-là donc je vous remercie infiniment pour votre présence j'espère que je vous ai mis dans l'ambiance du temps des fêtes puis que je vous ai donné envie de gâter vos proches sans dépenser des fortunes en vous amusant puis de vous mettre peut-être au DIY qui sait pour l'occasion donc voilà merci merci beaucoup à Jessie et à Marie-Ève qui sont des super co-animatrices je n'aurais pas animé un atelier DIY toute seule mais en gang c'est super le fun donc merci je vais à toutes les merci merci pour vos commentaires joyeuses fêtes c'est la première fois que je le dis joyeuses fêtes je retourne à mon jazz puis à mon sapin de Noël bye bye